... De nos jours, beaucoup d'intelligents, mais le problème, c'est que le vrai intellect, il vivifie. C'est ça la différence. Lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle, qui explique tout ça, sa caractéristique première que vous devez repérer, c'est est-ce que ses propos vivifient ou non ? Est-ce qu'il précise ? Est-ce qu'il éclaire ? Est-ce qu'il réchauffe ? J'avais dit à une époque, le problème, pour les gens qui sont dans des situations de souffrance amoureuse, c'est qu'en tant qu'amis, en tant que parents, en tant que camarades, etc., eh bien, on cherche à aider par des conseils. Or, ça n'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est d'être présent en cas de besoin. Pourquoi ? Parce que le conseil, c'est comme le soleil d'hiver. Ça éclaire, mais ça ne réchauffe pas. Il faut vous souvenir de cela. Parce que toute autre manière de faire sera inconfortable pour cette personne-là, que vous souhaitez et désirez aider. Et pour vous, vous serez en porte-à-faux, parce que vous verrez que ça ne marche pas. Vous vous poserez la question, mais pourquoi ça ne marche pas ? Je vais vous donner des conseils, etc. Il en va de même pour les personnes en trouble psychologique. Quelqu'un qui n'aime pas la vie au point qu'il devrait la chérir tous les jours en se levant le matin et en s'endormant le soir, c'est qu'il y a un malaise. Mais il ne faut pas lui donner de conseils. Il faut essayer simplement de le mettre au contact de choses plus intenses, plus vraies, etc. C'est pourquoi la première chose qu'il convient de faire, c'est dans ces situations-là, savoir si la personne aime la nature spontanément ou non et la lui faire connaître. C'est pourquoi à une époque de mon existence, avant d'aller faire le clown dans les hôpitaux, chose que je faisais avec grand plaisir, j'emmenais des groupes de jeunes faire l'expérience de la vie directement dans les forêts, dans les montagnes, en bord de mer, etc. Parce qu'à coup sûr, ce sont des expériences qui font aimer la vie. On en prend conscience, on aperçoit la dimension, le potentiel, la profondeur et le fait qu'au fond de soi-même, en réalité, on n'aime qu'une chose dans l'existence, c'est la vie. Encore faut-il ne pas avoir l'esprit embrumé, ce qui est souvent le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada